Je suis Lucien Bouchard, avocat au Barreau du Québec depuis 1964 et toujours avocat en exercice. La création de la Fondation s'est arrivée durant les années du mandat que j'ai eu au Comité administratif du Barreau. Notre bâtonnier général était Guy Pépin. Toutes sortes de questions nouvelles se posaient et c'est là qu'est venue l'idée, écoutez, on va se donner des instruments puis entre autres, l'idée est arrivée de créer la Fondation du Barreau. Dès le début, je pense que le premier discours du bâtonnier qui a annoncé au terme du congrès à la Fondation, la création de la Fondation, c'était l'avancement du droit, la relève et l'analyse des défis que le Barreau va devoir relever. Dès 1982, c'était déjà parti. Il y avait déjà des programmes qui avaient été créés. Il travaillait beaucoup sur la relève, beaucoup sur les échanges entre avocats praticiens et universitaires. Je suis arrivé au Barreau, la Fondation était créée et on n'entendait pas beaucoup parler au début. On a commencé à en entendre parler plus à l'époque du bâtonnier de Guy Gilbert qui vraiment a fait des efforts pour mettre la Fondation sur la marque, comme on dit. La Fondation était à l'époque le seul outil de financement et d'aide financière à la recherche juridique au Québec. C'était l'époque où il n'y avait pas de traité de droit, de monographie juridique qui était publiée, qui ne recevait pas directement ou indirectement l'aide financière de la Fondation. Le Barreau a fondé sa Fondation pour permettre de redonner à la communauté juridique. Et la Fondation, c'est un peu comme le cœur du Barreau. Donc, on redonne à la communauté là où parfois l'Ordre ne peut pas légalement aller de l'avant dans certaines initiatives. Manon Savard, je suis juge en chef de la Cour d'appel et à ce titre, juge en chef du Québec. La Fondation permet le dialogue entre les citoyens et les citoyennes, les avocats, les universitaires et également la magistrature. La Fondation permet notamment aux universitaires de pousser leur réflexion sur des enjeux juridiques, des enjeux de société qui se soulèvent et qui varient à travers les années. On permet la recherche sur ces sujets-là et par après, le résultat de ces recherches-là prend différentes formes qui peuvent aider soit les citoyens, les citoyennes, par le biais d'informations qui leur sont communiquées. Ces recherches-là permettent également aux avocats d'approfondir leurs connaissances et leurs réflexions dans des sujets donnés. Il permet également le dialogue avec les tribunaux parce que par le biais de leurs recherches, on permet également aux tribunaux de bénéficier de ces réflexions-là, ce qui peut toujours être utile lorsqu'ils sont confrontés et doivent décider de ces enjeux-là. En 2012, j'ai remporté le prix du manuscrit juridique pour un article qui portait sur la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance au Québec. Donc, cet article a eu une certaine résonance. Donc, d'abord, il y a eu la visibilité entourant l'octroi du prix. Il y a eu également une résonance auprès du réseau puisqu'il a été présenté devant les gouverneurs de la Fondation du Barreau. et, je pense, a permis de donner une crédibilité à la recherche que je menais, mais surtout au sujet sur lequel portaient mes recherches. Il y a un côté quand même très appliqué dans les travaux qui ont été financés par la Fondation. Effectivement, ces aspects pratico-pratiques, encore une fois, qui sont indissociables à nos recherches, même théoriques, c'est important d'avoir un bailleur comme la Fondation qui est capable de nous aider. Une chose qu'on ne réalise pas, c'est que dans la pratique de tous les jours, on est très concentrés à régler des problèmes actuels. On regarde toujours vers le passé pour trouver des solutions. Alors que la Fondation s'intéresse à l'avancement du droit à la recherche, c'est le genre de choses qu'on oublie, mais qui devient importante quand on a des problèmes, des nouveaux problèmes à aborder. C'est là que le travail des chercheurs qui sont supportés par la Fondation peut être utile. Pour moi, c'est très important que la Fondation encourage la recherche, surtout en droit québécois, et que la Fondation fait un lien entre le milieu universitaire et celui de la profession. Je dirais qu'une des forces de la Fondation, ça a toujours été sa proximité avec le milieu académique et aussi sa proximité avec les praticiens. On crée ce réseau ou ce laboratoire qui permet de mettre en contact les uns avec les autres et d'espérer une meilleure justice. Je suis Dick Pound, je suis de 1968 Call to the Bar. Ma last 50 years were with Steichman & Elliott. Je pense que c'est important pour les lawyers, et beaucoup d'entre eux sont très gentils, qu'ils ont besoin d'autres causes. Mais ils sont si près de la loi, qu'ils n'ont pas besoin de ce qui doit être fait, dans beaucoup de respect. Donc l'encouragement des jeunes, l'assistir des jeunes à entrer dans la profession légale est important. Certains d'entre eux ont besoin d'aide. En tant que personne, comme vous voyez ici, de la diversité, et qui ne vient pas d'une famille d'avocats, je pense que ce que la Fondation fait pour ces jeunes-là, pour ce que la Fondation fait pour des jeunes qui sont peut-être issus de milieux un petit peu plus défavorisés, qui n'ont peut-être pas eu comme perspective d'avenir de devenir avocats un jour, c'est essentiel et surtout très important de montrer que l'accessibilité à des études en droit, l'accessibilité à la profession d'avocats n'est pas réservée à une seule classe de la société. Le rôle de la Fondation au niveau de l'implication auprès des jeunes est très très important. Je pense que j'aurais bénéficié d'avoir un acteur de la communauté juridique tel que la Fondation lorsque moi-même, j'étais au cégep ou à l'université. La Fondation aide définitivement certaines personnes qui n'auraient peut-être pas accès à ce monde, qui n'auraient pas le privilège de pouvoir avoir une opportunité d'œuvrer dans le monde juridique. C'est vraiment un appui, un message qui est lancé à ces jeunes-là de leur dire « Toi aussi, tu es capable, on est là, on va te soutenir, on va t'aider à atteindre tes rêves, dans le fond. » Si la Fondation peut nous aider à accompagner ces jeunes-là par des subventions, à passer à travers le parcours universitaire, le barreau, alors c'est sûr que c'est très profitable pour nous. Puis si on peut travailler en collaboration avec la Fondation pour augmenter le nombre de jeunes intéressés à travailler en région, mais c'est vraiment, on frappe dans le mille-là. Je suis Marianne Paquette, juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Il faut se rappeler qu'en 1978, c'est grâce à l'initiative et à la participation de membres de la communauté juridique que la Fondation a vu le jour. De la même manière, c'est grâce à la participation et à l'engagement des membres de la communauté juridique que la Fondation peut continuer à être active, vivante et pertinente. Évidemment, l'argent ne vient pas des aires, elle vient des membres. C'est le petit 25-30 $ sur votre cotisation que vous donnez, puis c'est le financement des gens qui donnent de l'argent à chaque année qui permettent de financer ces recherches-là. C'est un petit environnement qui est extrêmement fragile. Alors, si la Fondation disparaissait, par exemple, il y aurait une source de financement qui disparaissait carrément. Et moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de recherches qui tomberaient à l'eau. Réaliser que si la Fondation n'existe pas, il va y avoir un vide, un manque en quelque part qui va devoir être comblé d'une autre façon à un autre moment. C'est un besoin essentiel. C'est par ses membres que la Fondation vit. Donc, l'implication des membres, elle est incontournable, essentielle et très méritoire. Pour moi, ça a toujours été un sens du devoir. Donc, à mon sens, la Fondation, elle est tous à nous. C'est à nous, les avocats, de la faire vivre. C'est une façon pour la communauté juridique d'investir dans le bien de la communauté en général. Il faut plus que jamais inciter les membres du barreau à s'engager. S'engager dans l'avenir de la profession, dans les instruments à se donner, dans la réflexion, il faut les amener à s'engager. Mon souhait pour l'avenir de la Fondation, c'est qu'elle soit reconnue comme une Fondation ancrée au cœur d'une communauté juridique, engagée pour l'avenir du droit. Est-ce que vous avez réfléchi à un mot qui pourrait représenter la Fondation à vos yeux? Essentiel. Passion. Collaboration. Avenir. Bonne continuation. Palier. Florissante. Mobilisatrice. Évolution. Rayonnement. Pertinence. Collaboration. Redonner. Continuité et renouveau. Un phare. Connexion. Ouverture. Audace. Aspirational. Queur. Vivante. Indispensable. Engagement. continuité. Queur. Queur. Un phare. Oof. Un phare. Un phare.